Quand je parle des ayants droit, je parle des ayants droit qui vivent en France, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup de sans-papier en France, beaucoup de gens qui vivent dans des conditions précaires, avec des difficultés quand même énormes. Là, ça va être la même chose. En fait, quand je dis de traiter les dossiers pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'ils puissent au moins tenir la pierre de séjour, je ne vais pas vous mentir, ça j'arrive à le faire. C'est-à-dire que quand on a les contacts, il suffit d'envoyer un ou deux dossiers avec quelques recommandations et parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Mais on revient au même problème qui est de dire de traiter les dossiers à titre individuel. Jusqu'au jour où j'aurai plus contact, où la personne aura changé de service, ce qui se passe là, parce qu'on a une nouvelle personne au ministère de l'Intérieur, ça peut être plus compliqué. Donc l'objectif, c'est qu'on puisse avoir un écrit officiel, comme j'ai réussi à l'obtenir pour la naturalisation, de savoir dans quelle mesure on peut aider ces ayants droit qui vivent en France et qui, parfois, sont sans-papiers ou qui ont le cadre de séjour d'un an et qu'on ne renouvelle pas, ou qui sont étudiants sénégalais et qui, en fin de compte, ont envie de rester en France, mais parce qu'on a des quotas de renvoi dans les pays d'origine, n'obtiennent pas leur cadre de séjour. Donc moi, en tout cas, pour moi, si c'était moi, si je pouvais naturaliser ou donner les papiers à toutes les personnes qui ont envie d'être en France, je le ferais. Malheureusement, je ne peux pas. Mais en tout cas, pouvoir utiliser l'argument du fait que leur papa a combattu pour la France, pour moi, c'est un argument valable, dans le sens où cette personne n'a quasiment pas vu son père ou a perdu son père parce qu'il a donné son sang pour la France. Donc c'est très souvent un argument que j'utilise quand j'essaie d'aider les personnes à titre individuel, mais mon objectif, bien évidemment, c'est de généraliser cette action et que les ayants de droit puissent en bénéficier. Merci beaucoup.